Pour la question du temps d'attente, effectivement, tous les jeux qui ont une piste de temps, une time-track, peuvent avoir ce problème-là. C'est sûr que dans ce cas-là, on a quand même atténué un petit peu les problématiques parce qu'au départ, puis ça fait quand même différence, c'était que lorsqu'on empile les pions sur la piste, un par-dessus l'autre, lorsqu'ils sont sur la même case, on faisait jouer celui qui était sur le dessus comme ça se fait habituellement. Donc, si je fais un tour, je termine sur ton pion, je reprends. Et là, on l'a mis dans l'autre sens en prenant celui du dessous justement parce que c'était beaucoup trop long, surtout à quatre joueurs. Ça pouvait être long l'attente. Donc, on a essayé de l'atténuer un petit peu de cette façon-là, en remettant, en faisant jouer le joueur qui est en dessous au lieu de sur le dessus. Donc, pour le temps, c'est un petit peu moins long. Mais c'était un élément qui était difficile à modifier plus que ça. Puis en plus, moi, je trouvais que la piste de temps était super pertinente par rapport au thème du train, aussi par rapport à la thématique de livraison et de marchandises. Donc, c'est un choix qu'on fait, un équilibre. Moi, je trouvais que c'était préférable de le conserver malgré ce défaut. Parce qu'avant, cette piste-là est arrivée quand même vers la fin du développement du jeu. Parce que l'ensemble, tout ce qui est de la mécanique de mouvement de train était présente jusqu'à quelques mois avant qu'on finalise la version qu'elle allait en développement. Donc, la mécanique était relativement la même, mais au lieu d'avoir une piste de temps, c'était que lorsqu'on faisait des livraisons, par exemple, il y avait des livraisons de pétrole parce que la thématique, c'était la même et c'était à une autre époque. C'était dans les années 1970, aux États-Unis, dans le temps du boom de l'acier, au début, c'était ça. Et donc, on livrait du pétrole, ça donnait du diesel qui permettait de faire avancer la locomotive. Donc, si j'avais du pétrole, j'avais quatre diézels. À ce moment-là, je pouvais avancer jusqu'à quatre cases. Donc, c'est un petit peu différent. Puis moi, quand j'ai ajouté la question de la piste de temps, je trouvais ça super intéressant, en plus de l'ajout des livraisons juste à temps, qui n'était pas possible dans la mécanique précédente. On essaie de l'atténuer, mais effectivement, ce n'est pas un élément qui est parfait à ce niveau-là. On le sent moins à deux joueurs, évidemment. Une configuration que j'aime beaucoup, moi, deux joueurs, ce jeu-là. Je trouve que l'expérience de jeu est quand même similaire à trois ou quatre, complètement beaucoup moins de temps. Ça peut jouer en moins d'une heure. Les gens qui sont bien habitués, 45-50 minutes, on a joué une partie. Puis, le temps d'attente est moins long. C'est drôle parce que c'est vraiment l'élément qui a été ajouté à la fin, à la toute fin. Je me souviens quand Oli de Spielwerks, lui a vu le jeu dans le concours Hippodice Game Club en Allemagne. Et puis, il m'a rappelé en disant « Je suis parti avec le prototype. Je m'intéresse. Est-ce que je teste cette version-là ou j'en ai une autre? Est-ce que tu en as une autre? » J'ai dit « Non, j'en ai une autre. » Et j'avais rajouté justement cet élément-là de livraison juste atteint. Donc, ça s'est vraiment fait à la toute fin. Dans le fond, quand le jeu était en cours d'évaluation au niveau du concours de jeu, j'ai continué à réfléchir. Puis, je suis arrivé avec ça à la fin. Puis, je pense que ça amenait quelque chose qui manquait, qui amène un petit peu de variété aussi, de ne pas faire tes livraisons régulières aux villes qui sont là, mais d'amener une petite option de plus pour dire « Ok, peut-être que je peux… » On doit réfléchir à ce que je dois modifier un petit peu les plans que j'avais pour essayer d'aller chercher ce petit bonus-là, puis de le faire avant les autres. Donc, je trouvais que ça amenait un petit plus super intéressant, puis que ça correspondait super bien avec la thématique de train aussi. Puis, je ne me souvenais pas d'avoir vu ce genre de mécanique-là dans d'autres jeux qui utilisaient les pistes de temps. Donc, ça, je trouvais ça super intéressant. Toutes les compagnies ont les mêmes cartes. Par contre, elles sont distribuées différemment entre les villes, mais aussi sur les cartes de départ. On a modifié un petit peu. C'est pas exactement… Les compagnies ne commencent pas toutes avec les mêmes actions de départ. Mais sinon, pour le reste, les compagnies sont quand même similaires, mais avec des petites… des différences au niveau de la mise en place. Je me souviens d'avoir fait des… des matrices avec mes différentes options de compagnie. Mais normalement, ça devrait… ça devrait être équitable d'une compagnie à l'autre, effectivement. Moi, je trouvais qu'il y avait une des quatre, en tout cas à mon avis, qu'il faut aller chercher aussi, c'est celle du développement avec quatre… avec les quatre options. Ça permet d'accélérer aussi le développement qui n'est pas dans le… qui n'est pas dans le… à la fois le développement de nouvelles villes, qui, elle, nous permet aussi d'aller chercher d'autres nouvelles cartes, puis un petit combo intéressant, si vous l'avez sûrement expérimenté, c'est de… justement développer la ville qui nous permet d'aller chercher la carte dont on va avoir besoin pour le tour suivant. Donc, c'est une façon intéressante d'utiliser cette carte-là aussi. Non pas juste pour dire, je vais aller à cette ville-là, mais si j'ai besoin du wagon, je vais chercher la carte qui me permet d'avoir le wagon que j'ai besoin lors du tour suivant. Donc, ça, c'est une autre façon, un truc que je trouvais très… qui est intéressante, pour essayer d'accélérer un petit peu nos livraisons, puis notre… notre efficacité. Moi, je m'en sers pas souvent, mais dans certaines parties, je l'ai vu que oui. Je l'ai vu, je sais pas si t'as regardé, c'est drôle, il y avait Evie Cardboard, qui est des… quelqu'un qui ont fait le petit… qui ont fait le play-through, qu'ils appellent, pendant deux heures, ils ont joué toute la partie. Je voyais que, bon, par exemple, il y avait Edward, au début de la partie, qui… il prend une carte, il joue son action spéciale pour rajouter un deuxième cube sur son… sur son wagon, mais en fait, c'est la carte dont il a besoin pour sa prochaine destination. Donc, c'est comme une erreur du joueur qui… qui a fait en sorte qu'il est arrivé après, il a dit, ben, j'ai pas de carte, je suis obligé de… 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 de prendre un jour pour piocher des nouvelles cartes, mais… c'était sûr, parce que c'était la seule destination qui prenait cette marchandise-là, c'était au début de la partie. Puis, il l'a… il l'a utilisée pour… rajouter un deuxième cube, mais… mais ça, ça… je pense qu'avec plus d'expérience, on fait moins… on pioche un peu moins, on utilise moins cette journée-là, sauf… moi, ça m'est arrivé quelquefois de l'utiliser pour dire, j'ai vraiment besoin d'une carte spécifique pour faire une livraison juste à temps, par exemple, qui me vaut 7 points à la fin de la partie. Des fois, même si je pourrais faire quelque chose, je vais quand même utiliser cette option-là pour essayer d'aller chercher la carte qui me manque pour… ben, faire le… le gros coup de la fin de… de fin de partie, là. Mais sinon, en tout cas, moi, quand je joue, je m'en… j'utilise très rarement cette… c'est rare que j'arrive à un point où je peux vraiment rien faire. Il y a toujours moyen de… de… de faire quelque chose, là. Mais quand on est… je pense qu'au début, quand on est un petit peu moins expérimenté, on… ça peut arriver un petit peu plus souvent, effectivement, que… si on a joué une carte… une mauvaise carte qu'on n'aurait pas dû, qu'on aurait peut-être dû garder dans la main, ben… ça peut… ça peut arriver d'après un petit peu plus fréquemment. Le jeu, à quelque part, il est très… il est très… tactique, hein. Il est stratégique un peu, mais il est très tactique, pis… il est fait dans ce but-là. On est capable de prévoir un ou deux coups à l'avance, mais orme en plus. Après, on le sait pas, là. Je suis capable de dire « OK, j'ai la carte dans ma main, je sais que je vais en avoir besoin, parce que là, je m'en vais à une ville où je vais livrer au prochain tour mon fer, pis donc je garde mon wagon blanc pour mon port après, pis le port est arrivé. » Donc, il y a moyen de prévoir deux ou trois tours à l'avance maximum. Mais le jeu fait comme ça, le jeu est tactique. Il prétend pas être stratégique sur des stratégies long terme. C'est « prenons l'opportunité, regardons ce qu'on peut faire », pis moi, ce que je… en tout cas, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est à un moment donné d'arriver avec une main et dire « OK, je peux continuer ce que je faisais, mais je peux aussi faire cette livraison spéciale-là peut-être, donc est-ce que je la fais ou pas ? » Donc, c'est un choix qu'on fait. Mais je me souviens d'avoir discuté avec l'éditeur. J'avais eu un commentaire à l'effet que, justement, la main limitait un petit peu les mouvements, pis il avait été proposé de mettre une deuxième carte Grand Runk Junction, par exemple, pour avoir encore plus de flexibilité. J'avais dit avec Oulé, pis là Oulé avait dit « Il faut quand même que… » Il dit « C'est quand même un Spielworks, là. Il faut quand même que le jeu soit un peu difficile. Quand on n'a plus de contraintes, ça vient pas intéressant non plus. Si tout le monde pouvait se déplacer où il veut, pis ce n'était que juste un jeu d'optimisation, ça devient moins intéressant. Donc, effectivement, il faut faire avec ce qu'on a dans la main. Je pense qu'en général, la malchance tombera pas sur le même joueur pendant une partie complète, ni la chance heureuse non plus. À mon avis, ça s'équilibre. Il y en a un autre qui est signé avec Spielworks aussi, probablement pour dans deux ans. Donc, il y en a un deuxième qui… Avec la pandémie, on ne sait pas trop quels seront les horaires de sortie, mais ce n'était pas avant fin 2021 ou début 2022. Donc, d'après moi, ce ne sera pas avant 2022. Mais il est déjà signé avec l'éditeur. Donc, je suis en train de travailler dessus présentement. J'ai rencontré l'éditeur au mois de novembre. On a fait un play testing avec… super intéressant. Donc, c'est un jeu de thématique développement économique industriel du canal de la Chine à Montréal. Donc, c'est dans un quartier qui s'appelle Griffintown qui était un quartier industriel au 19e siècle. Donc, j'aime pas trop dire… je ne veux pas comparer en termes de mécanique à un jeu, mais c'est une thématique du style Age of Industry justement au brass, le genre de jeu de développement industriel, le genre de jeu que j'aime un peu historique. Donc, ça serait comme le deuxième de la série Griffintown qui serait vraiment le développement du secteur comme tel près du canal. Donc, la construction de différentes usines puis la construction du canal, ce genre de choses-là. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Et puis, justement, pour la petite histoire, le jeu Grand Drunk, au départ, je vous disais qu'il avait une thématique qui était plus dans les années 1970, au moment de la scie aux États-Unis. Donc, quand j'ai signé le deuxième jeu, bien Ouli m'a dit « Peut-être que ce serait intéressant qu'on relie les deux ». Donc, on a changé un petit peu l'histoire, on l'a ramené au Canada puis aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'on a Montréal et Griffintown qui étaient un des ports. Donc, j'ai refait un nouveau plan avec des nouvelles villes, organisé tout ça. Et on l'a pour relier un petit peu les deux. C'est intéressant. C'est intéressant.